Bonjour à tous et à toutes, mon nom est HypnoticMarc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur LHL 17 avec les Nordiques de Québec. On a maintenant nos objectifs propriétaires pour la saison à venir. Cette année, je veux que vos 21 matchs jouent à guichet fermé. Je veux la victoire pour le premier match qui nous opèchera à nos rivaux, les capitaux de Washington. Il faut améliorer notre centre, faire les progresser d'un niveau. Il nous faut davantage de siège VIP. Les attentes sont modestes en termes de résultats, mais il faut une équipe compétitive pour conquérir. On est donc en pré-saison, du moins on va approcher de la pré-saison. Vous voyez, on ne fera pas les matchs pré-saison parce que ça commence vite à être long et compliqué. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y aura les matchs. Alors, on va commencer par l'étape ici. Donc, il y a l'étape populaire, on peut avoir les améliorations et tout. Alors, condition, l'objectif, on peut améliorer. C'est un objectif qui nous a donné, bien entendu. Les boutiques de l'équipe, on peut également les améliorer. On a de l'argent, donc pourquoi pas. Même chose ici, on ne peut pas l'amélioration rapide de l'objectif. On ne peut pas que pendant la saison morte. Et merde. Bon, mais on n'aura pas trop le choix. On n'aura pas trop le choix. Bref, on va également aller voir les prix. Alors, les billets ont prix conseillés, section super 1, entre 61 et 67 dollars. Ici, entre 127, voilà. Ici, entre 140. 528. Ici, entre 1500. Ici, entre 101, làит 사람들이. On ne peut pas être tombée. Au boutique, comment crashing. being l … Sous-titrage CRissé 92 temps tant vide. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Attendez, deux, trois, quatre. Donc on a un joueur de trou ici. Un joueur de trou ici, à moins que dans les yeux droits, j'en ai encore quelqu'un. Ouais, il y a Nestrali qui n'est pas là. Même chose pour Zikov. Donc du côté des ailes gauche, on va devoir enlever Giuseppe. Même chose pour Nordstrom. Pour le moment, ils vont pouvoir revenir, ne vous inquiétez pas. Michael Lata devra passer son tour également. Lui, il est seulement à un volet. Il faudra faire quand même attention si on le monte. Et les droits, ça va. Du côté défenseur, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a Murphy qui est là. J'ai quand même l'impression qu'on va... On va se souvenir de ce que je croyais là. Il me semble que ces deux-là vont passer. Murphy passera pas. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va regarder un septième défenseur qui est Tennyson. Qu'on va peut-être faire jouer de temps en temps. Je ne sais pas encore. Et on peut, bien entendu, monter un ailesier gauche. Donc on va monter Michael Lata qui a un contrat. Juste un volet. Même chose pour Carlson, Ticconov et Giuseppe Nordstrom. Il va falloir faire extrêmement gaffe. Du côté des gardiens, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. On a Ward et Lac, Condonella, Ned Shlugovic et Gustafsson. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va aller modifier les lignes. Jeff Skinner, Jordan Stahl. Jeff Skinner, Jordan Stahl et Thévu Terry Vinen qui sont là. C'est quand même, je dois avouer, excellent. Bref, on est quand même assez jeunes. Ward et bien sûr, Lac seront les deux gardiens pour cette saison. Du niveau des capitaines, sans grande surprise, Jordan Stahl sera pour moi désassigné de capitaine. Sera le capitaine Jordan Stahl. On retrouvera Jeff Skinner en tant qu'assistant. Chris Kunitz aura tout de même... Ah ! Sur son chandail. Qu'est-ce que je vais mettre ou je vais le mettre à Justin Falk ? Ouais, je pense que je vais le mettre à Justin Falk. Voilà. On peut simuler jusqu'au prochain match pré-saison. Je vous rappelle qu'on n'y jouera pas. Il reste un petit truc à faire qui est... On va juste avoir le budget. Ça ne sera pas très très long. Le budget marketing. Alors, les billets de saison qui sont pas mal terminés. Donc, on va mettre ça à 20%. On va augmenter ça à 34%. Et la publicité générale, on va augmenter ça le maximum qu'elle peut. Budget du fonctionnement. Ça, c'est très important. Vous voyez que le fonctionnement de la patinoire, on en a. Voilà. Il me reste encore du budget ? On va le donner ici, tout simplement. Ça, c'est le budget. Donc, c'est très important de modifier son budget. Ne vous inquiétez pas. Je n'allais pas l'oublier. On va aller dans les promotions. Parce que faire des matchs promotion, c'est toujours bien intéressant. Donc, en octobre, on est contre le Canadien. Premier match à demi-sif, c'est quand ? D'accord. Bref, on a le premier match de la saison. Ah oui, de toute façon, c'est tous des matchs à domicile. Qu'est-ce que je dis, moi ? Premier match de la saison, on donnera tout simplement une distribution de t-shirts pour ce premier match de la saison. Premier match contre le Canadien. On donnera des Bubble Heads. Non, non, ça va être des casquettes, tiens. On va mettre des casquettes. En novembre, on a contre Washington, qui était la première équipe par laquelle on a affronté. Ce sera une distribution de rondelles. Et sinon, on a les... Non, je crois que ça va aller. Décembre, on a contre Toronto. On donnera des Bubble Heads de Justin Falk. Juste la fin de semaine d'avant. On a les Bubble Heads de Jordan Stahl. Et contre Boston, des Bubble Heads de Jeff Skinner. En janvier, les amis. En janvier, en janvier, en janvier, on a... Pas grand-chose. Donc, en février. Match contre les Pingouins, qui est un match assez important. On n'a plus de place. On n'a tout simplement plus de place. Donc, ça va, c'est pas... Voilà, donc c'est complété, les amis. On va aller au calendrier. On va simuler les matchs pré-saison. Et on va se rendre directement en saison régulière pour y jouer notre trop premier match. Vous vous en doutez que cet épisode ne contiendra sans doute qu'un seul petit match. Merci. 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 Le premier match de la saison, ce sera contre les Capitals de Washington. On ne sera pas à domicile. On sera à Washington pour y affronter. Cette année, également, je n'ai plus besoin de compter les matchs. Parce que si vous ne le saviez pas... Si vous ne le saviez pas, les amis, eh bien... On a tout simplement... On peut, en fait, tout simplement... Vous voyez, c'est quand même joli, là. C'est pas trop laid, ça va. On peut voir, tout simplement, le nombre de buts que le joueur a compté dans sa saison. Et ça, c'est cool. Allez, c'est donc parti, les amis, pour ce premier match de la saison face aux Capitals de Washington avec les Nordiques de Québec. Donc, le début officiel pour les rencontres de notre série sur NHL 17. J'espère que vous serez nombreux. C'est parti. Les deux seront à leur tout premier match de la saison. Alors, après, le choix de regarder à Kem Ward face à Brendan Hulby. Alors, c'est parti. Scanner Stahl, Terai Vinen. Donc, Backstrom, Oshii et Oveshkin. Récupérés par Jordan Stahl. Non, ils n'ont pas réussi à faire un tir, là. Repris, on attend une passe vers Jordan Stahl. C'est récupéré par ce dernier, d'ailleurs. Jordan Stahl. Là, on est là que finalement, Olby gardera sous ses jambières. Deuxième trio, Victor As, Max, Domi et Eric Lindholm. Poteau, là, du côté des Capitals. Slavin qui passe à l'Inholm. Inholm à Victor As, qui le tire, Poteau. Max Domi qui reprend. Le tir, bel arrêt de Brendan Hulby. On a tenté un tir après une petite passe. Ce fut intercepté, malheureusement. L'image est complètement ratée. On a plaqué Kem Ward, mais on n'a pas donné de punition. Chris Kunitz qui s'amène. qui avait été capitaine durant les matchs de pré-saison. Tout va bien, étant bien entendu, été actifié. Bel arrêt ici, le Kem Ward, là. Oh là, qui prend la rondelle. On a tenté une passe, c'est intercepté. Récupéré par Evgeny Kuznetsov. Le tir s'est raté. Marcus Gronlund qui reprend. Belle mise en échec, là, de Pepsi. Pepsi, je ne sais plus comment dire. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Le tir s'est raté à Gronlund. Il a brûlé cette play-up à centre. Au dehors, un coup. Le défenseur qui reprend, qui passe à Richard Panic. Un beau tir, là. Une belle arrêt, cependant, de Brendan Holby. Belle interception, là. Mauvais personne que j'ai plaqué. Il y aura une pénalité, hein. Sans aucun doute. Voilà, première infériorité numérique pour les Nordiques de Québec. On est dans les dernières minutes de jeu, là. Il ne reste que 10 secondes à faire, environ. Karl Osner, l'ancien, justement, des Capitals de Washington, qui a signé avec les Nordiques de Québec. Il y a une autre pénalité. Ce sera 53, donc, au retour de la pause. Parce que, oui, c'est déjà la fin de cette première période. Toujours l'égalité 0-0, mais 53 pour les Capitals de Washington pendant 1 minute 13. Grand Noon qui remporte la mise en jeu. On a tenté un dégagement du côté des défenseurs. C'est intercepté. Beau jeu, là, de la part de Michael Grand Noon. On a tenté également un dégagement. Cette fois-ci, il a réussi directement sur le gardien, Brendan Holby. Niskanen, belle mise en échec au centre de la glace, là. La première pénalité qui est terminée dans quelques secondes seulement. Il faut résister. Du côté, voilà, la première pénalité terminée. Il ne reste que 40 secondes à la Super-Étionique des Capitals de Washington. Beau jeu en défense, là, pour empêcher la passe. Jordan Stahl qui veut reprendre derrière la patinoire. Qui passe derrière à Terri Vinen. La Vinen qui se fait, malheureusement, enlever la rondelle en défense. Beaucoup de mise en échec du côté des Nordiques de Québec. On est très violent. Justin Folk avec la rondelle. Folk à Jordan Stahl. Jordan Stahl qui va-t-il réussir à s'échapper ? Voilà qu'il est fait. Jordan Stahl, poteau, cependant. Le capitaine qui a touché le poteau. Beau jeu, Slavin, qui passe directement à Jordan Stahl. Qui, lui, ne prend pas de chance. Qui passe à Jeff Skinner, le petit attaquant. Jeff Skinner, le tir. On attendait sans doute qu'il y ait un retour récupéré par Jordan Stahl. Très bon travail. Deux joueurs surveillaient Skinner, cependant, qu'ils ne pouvaient pas effectuer de retour. 12 minutes de temps à faire en deuxième période. C'est toujours l'égalité, 0 en 0. On attend toujours le premier but de cette nouvelle concession. Max Dumi qui a la rondelle. Max Dumi. Alain Ohm. A Dumi, le tir. Le retour. Bel arrêt de Brendan Hobie qui ne donnera pas de retour là-dessus. Barber Astrid Stephenson, en fait, qui reprend, qui dégage au fond de la pièce. Lynn Ohm qui reprend. Lynn Ohm. Ah, il voulait faire une passe à Victoria. C'était bien tenté, mais les Capitals avaient bien réalisé. Kim Ward qui lui va passer directement. C'est raté. Cependant, on reprendra par chance pour les Nordiques. Oh là, qui passe. Américo Latar, un ancien. Lega Battles de Washington également. Anglin qui est bien connu des Capitals pour avoir joué avec les Panguines de Pittsburgh. Il aura d'ailleurs une pénalité de 2 minutes pour coup de coup de 0 en 2 pour les Capitals ce soir. Deux tirs seulement sur le filet. Très beau jeu là en défensive, Grenloune. En effet, il est humérique, je veux dire. On joue très très bien là alors que les Capitals ne sont pas capables d'aller attaquer, littéralement. Très belle interception là. C'est un qui plaque solide. On a laissé seul, mais très très belle arrête Camoide alors qu'il ne reste que 8 secondes à faire. À cette supériorité numérique, Jordan Stahl et Michael Latta sont sur la patinoire. Voilà, mise en jeu récupérée par Jordan Stahl. On perd la rondelle alors qu'on voulait peut-être tenter. La mise en échec de Michael Latta face à ses anciens coéquipiers. Jordan Stahl qui lui passe ça. Anglin qui veut se faire racheter sans aucun doute là. Le tir, très beau tir. Michael Latta faillit prendre ce retour pour y inscrire le premier but dans ce match. Très beau jeu. Et un très bel arrêt cependant de Kim Ward. Le champ panique. On est en échappé, mais bel arrêt là de Kim Ward. Match extrêmement serré les amis parce que c'est toujours 0 à 0 presque après 40 minutes de jeu. Très beau tir, un bel arrêt là de Kim Ward. Les deux gardiens qui ne veulent laisser aller aucun but. Voilà, c'est toujours 0 à 0 après 40 minutes de jeu entre les Nordiques de Québec et tout simplement les Capitals de Washington. Jordan Stahl, Jeff Skinner et Timu Teravainen sont sur la glace. Bel arrêt là. Alors c'est parti, récupération sur le coin de la patinoire. On tente. Bel arrêt, Brandon Oldby là-dessus. C'est Niskanen qui reprend, qui passe à Carson. On a eu chaud là du côté des Capitals. Alors que le premier but donnera sans doute la charge pour l'équipe qui le comptera. Beau tir, mais bel arrêt là. De notre cher Brandon Oldby. Tire, on rate le filet. On rate le filet, qui est à la rondelle là. On a tenté le retour vers Victoras, qui se fut malheureusement intercepté. On rapproche du milieu de la troisième période. C'est très 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 serré, comme on raconte. Il n'y a pas de doute là. Et dégagement refusé malheureusement pour les Nordiques de Québec. Anifin. Très beau jeu là ici en défense. On est à plus de la moitié là de la période de compléter jusqu'à maintenant. Dernière période du temps réglementaire. Toujours aussi serré. Il y a hors-jeu. Richard Panic, Marcus Grenlon et Valentin Zikoff sont sur la patinoire. On joue avec le feu là du côté des Nordiques de Québec. On doit récupérer cette rondelle. Voilà, belle récupération. Zikoff qui lancera à la contre-attaque. Qui se fait cependant plaquer au début. Mais qui reprend là le tir. Le but ! Valentin Zikoff. Première partie en carrière dans la Ligue Nationale. Il marque son premier but. On voit la réaction de Zikoff équipier. Et ce n'est pas n'importe quel en plus d'être son premier but. Parce que c'est un premier but extrêmement important. Valentin Zikoff, son premier cette saison. Mais également son premier dans la Ligue Nationale. Vous voyez, on va se récupérer la rondelle. C'est Glenn qui vient la porter. Très beau jeu. 1-0 les Nordiques. Le but de Zikoff sans assistance. Il ne croyait sans doute pas des jouets de cette façon. Brendan Hulby. On a tenté une passe, c'est intercepté cependant. Est-ce que ce sera un dégagement en fusée ? Non, c'est trop serré. Pas de dégagement en fusée. Récupéré par Jeff Skater. Qui voit de l'autre côté Jordan Stahl. Qui lui touche le poteau. Là c'est le premier trio et on le voit tout de suite. Juste de la façon qu'ils jouent. On voit que ça a réveillé la Ligue Nationale de Québec ce but. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est leur premier but également depuis le déménagement. Jeff Skater. L'on fait une passe, s'intercepter. TJ Oshik à la rondelle. TJ Oshik qui s'amène. Et on pourrait égaliser alors qu'il ne reste que 50 secondes à faire dans cette troisième période. Et les Nordiques de Québec qui mènent 1-0 les amis. Ce pourrait être la première victoire. Dès le déménagement on aura un bonus d'ailleurs. Parce que c'est nos rivaux dans cette division. Le tir. Récupéré par Orlove. Sorti du gardien vocal. Belle récupération par Kim Ward. Lynn Holm. Et Lynn Holm qui vient assurer la victoire à son équipe. Et il y a c'est Lynn Holm son premier de cette saison dans un filet désert. Il a eu l'aide de Rask et de Ward. Équipéré par Ola. Un échappé. Un échappé en fait. Dans un filet désert. Je n'avais pas vu que le filet était encore désert. Ola qui marque les amis. Il y a un mascotte qui n'est pas heureuse. 3-0. La marque est élevée. Mais deux buts dans une filet désert. Érico là son premier cette saison. La nouvelle venue qui marque avec son équipe. Aidé par Angelen et Chris Kunitz. Donc trois nouveaux joueurs qu'on est allé chercher dans les stages en ligne. Ils réussissent à s'inscrire au pointage de brillante façon. Voilà victoire des Nordiques de Québec à l'heure déménagement. À l'heure déménagement je veux dire. Et blanchissage pour Kim Ward. Les 3 étoiles Holby Angelen et Kim Ward. Bien entendu même Holby a fait un très très bon travail. Accorder un seul but. C'est quand même pas si mal. On se l'avouera. Les autres ont été comptés dans un filet désert. J'espère du moins que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais attendre tout simplement vos retours pour parler. Et pour voir également un petit peu vos retours justement. On va tourner au prochain épisode. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Ciao ciao.